Bonjour. Le week-end passé, ma coiffeuse est venue souper chez moi. Souper ou dîner, ça dépend un petit peu si on est en Suisse ou le reste du monde qui parle français. Et j'ai une discussion assez intéressante avec elle au sujet de sa clientèle. Parce qu'avec cette période de Covid, le comportement de sa clientèle a changé un petit peu. Les habitués, visiblement, ils vont moins souvent chez le coiffeur. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ressentent moins le besoin parce qu'ils sortent moins. Elle ne sait pas très bien. Mais elle a également remarqué qu'elle avait toute une série de nouveaux clients. Des clients qui allaient avant dans des salons plus loin, dans des agglomérations plus grandes. Et là, finalement, on dirait qu'ils préfèrent choisir des salons plus petits, plus personnels et plus proches. Maintenant, elle me posait la question, finalement, comment elle pouvait fidéliser ses nouveaux clients, mais aussi essayer de retrouver un rythme un peu plus raisonnable avec ses clients habituels. Finalement, tout ça, c'est une question de fidélisation de la clientèle. Je vais vous expliquer ce que j'ai proposé à ma coiffeuse. Après réflexion à ma coiffeuse, je lui ai proposé une technique qui travaille sur la paresse de l'humain. Je lui ai dit que, quand elle a fini sa coupe de cheveux, au moment où elle encaisse, de directement proposer le rendez-vous suivant à son client ou à sa cliente. Elle aurait été un petit peu surpris, un petit peu choqué. Elle disait, mais je ne peux pas poser la question comme ça, venue de nulle part. Elle a dit que oui, elle peut, qu'elle manque juste un petit peu de courage, parce que, en tout cas, oui, ça lui fait peur, mais c'est une question qui est assez normale. Mais que c'est vrai que ça passerait mieux si elle mette un petit peu de miel autour de la question. J'ai expliqué ce que c'était ce miel, et je lui ai dit, au fait, qu'elle pouvait encore utiliser une autre technique qui ferait bien passer la chose. Alors, la technique que j'ai proposée d'ajouter, c'est la technique que j'appelle l'illusion du choix. Alors, c'est une des quinze techniques qu'on propose dans notre formation de vente. Je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez aller chercher un peu plus loin. Mais je vais vous expliquer ce que c'est cette technique ici. La technique de l'illusion du choix, c'est vraiment une technique de Jedi. C'est une technique que vous pouvez utiliser, mais partout. Partout dans la vente, mais aussi dans votre vie privée. C'est une technique que vous pouvez utiliser pour influencer le choix d'un restaurant avec votre conjoint, par exemple. C'est vraiment une technique qui est assez incroyable. Elle est très connue. Une fois que je vous l'aurai expliquée, vous la reconnaîtrez partout. En fait, dans cette technique, il suffit de proposer un choix. Mais un choix qui nous est forcément favorable. Dans le cas de ma coiffeuse, je lui ai donc demandé de dire à ses clients s'ils préféraient revenir dans quatre ou cinq semaines. Donc, au complet, ça donne quelque chose de... Écoutez, on va directement fixer le prochain rendez-vous. Vous préférez revenir dans quatre ou cinq semaines. Et maintenant, si ça, ça ne suffit pas, si vous avez encore un petit peu peur que la personne hésite, vous pouvez encore rajouter une autre couche de miel, encore rajouter une autre technique. La technique de la pénurie de la peur. Mais bon, ça, ça, je vous laisse aller voir la formation pour apprendre ça. C'est un petit peu plus advanced, quoi. Mais, déjà, regardons ce qui se passe en proposant un rendez-vous avec le choix qu'il soit à quatre ou à cinq semaines. Déjà, tout d'abord, on fixe un rendez-vous suivant. Une fois que quelqu'un a un rendez-vous, il ne va pas aller vers un autre coiffeur. Parce qu'il a déjà un rendez-vous. Et finalement, annuler ce rendez-vous et prendre un nouveau rendez-vous, c'est plus d'effort. Donc, par flemme, il y a de fortes chances que le client ne fera pas ça. Donc, avec ça, on a déjà fidélisé le client. Parce qu'il ne va pas, de fois en fois, on le tient avec le prochain rendez-vous. Et donc, il ne va pas aller voir ailleurs. Donc, on le tient. Ensuite, en donnant un choix de revenir à quatre ou à cinq semaines, cela fait deux choses de particulier. Déjà, tout d'abord, c'est la technique de vente qui fait oublier la question de base. Est-ce que je veux un prochain rendez-vous ? Parce que l'humain, qu'est-ce qu'il va réfléchir ? Il va réfléchir sur le choix qu'il a. Il va le dire, oui, est-ce que je veux un choix à quatre ou à cinq semaines ? Il va oublier la question de fond, finalement, qui est s'il veut revenir ou pas. En fait, on cache un peu la question de fond dans le choix, parce que l'humain va se concentrer sur le choix. Ensuite, avec ces quatre ou cinq semaines, finalement, on propose le rythme. Le rythme de quand est-ce que la personne va revenir. Alors, il faut rester raisonnable. Parce que si on dit, petit mot pour ma coiffeuse, si on dit, oui, est-ce que vous voulez venir la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est peut-être inhabituel, c'est peut-être pas raisonnable. Et puis la personne dira, ça ne fait pas de sens. Donc, il faut rester cohérent. Moi, j'ai proposé quatre ou cinq semaines. On verra ce qu'elle va proposer à ses clients. Mais finalement, ça va pousser tous les clients à revenir en quatre ou en cinq semaines. Et pas, comme certains le faisaient, huit semaines plus tard. Donc, ça va y permettre de retrouver ce rythme qu'elle serait cherché à avoir avec sa clientèle habituelle. Donc, avec finalement cette simple question, on va fixer le prochain rendez-vous. Voulez-vous venir à quatre ou à cinq semaines ? Finalement, avec cette simple petite démarche, on arrive, un, à fidéliser le client. Et deux, en fait, on arrive à donner le rythme. Ça, c'est magique, non ? Et ce qui est assez génial avec ce que j'ai proposé là, c'est que ça ne fonctionne pas uniquement pour les coiffeuses. En fait, ça fonctionne pour tous les services qui sont récurrents. Donc, service ou service à la personne. Ça peut être un salon de massage, ça peut être esthéticienne, etc. Après, il faut que ça soit un service qui est dans un laps de temps assez raisonnable. C'est par exemple le service d'entretien d'une voiture, mis à part que maintenant, c'est une voiture qui le définisse. Mais on ne pourrait pas dire, écoutez, on va fixer un rendez-vous dans une année. Un rendez-vous dans une année, ça n'a aucune valeur. Parce qu'on va le noter tout en sachant que on ne sait pas ce qu'on fait dans une année, on devra peut-être l'annuler. Donc, il faut vraiment que ça soit des services qui sont à un mois, peut-être deux mois à tout casser. Mais quand même, ça permet une application qui est assez large. Donc voilà la technique que j'ai proposée à ma coiffeuse. Des techniques comme ça, j'en ai encore beaucoup, non seulement dans la formation, mais aussi sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton rouge « Abonner » pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications quand est-ce qu'on va sortir de nouvelles vidéos. Si ce genre de technique vous intéresse, donc typiquement les techniques de vente, je ne peux que vous recommander d'aller voir la formation dont je vous ai parlé avant. Donc, le lien est dans la description. C'est une formation qui présente plus de 15 techniques de vente, dont l'illusion du choix, mais aussi la technique de la peur, de la pénurie. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si vous avez quoi que ce soit à voir avec la vente, au moins allez lire le descriptif, décidez-vous. C'est une formation, elle ne coûte pas très cher. On l'a fait spécialement pour cette période difficile. Donc, allez voir, on ne sait jamais. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada